salut alors ça fait un petit bout de temps je profite de cette marche matinale pour reprendre un peu les vidéos au bout de deux ans donc voilà là je suis au lac de de menil dans le bois de vincennes à côté du deuxième et alors pourquoi cette vidéo car ça fait depuis maintenant un petit mois que j'ai décidé en fait de de troquer mon vélo j'allais au bout en fait au vélo depuis 2014 pour y aller à pied la raison juste une petite douleur aux jambes j'ai pas un air coincé je me suis dit bon allez on va essayer ça surtout que c'est un peu mes premiers amours à la randonnée j'adore ça j'ai une chaîne sur ça vous avez vu les vidéos j'en ai un peu parlé de différentes manières et je trouvais l'occasion assez intéressante parce que pareil je commençais à faire mes marches à me dire tiens est ce que je peux pas écouter des podcasts toujours en fait essayer de rentabiliser de façon un peu un peu malsaine montant au lieu de faire ça on va parler de trucs et va vous faire un petit retour sur sur cette marche qui depuis un mois en fait est super magnifique que ce soit au boulot un peu de stress en moins et puis dans ma forme pour aller randonner randonner gaiement cet été donc voilà alors pourquoi les dix mille pas parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent parler et que j'avais jamais testé et donc là ça fait attention deux semaines que je suis je fais dix mille pas par jour étant bien bien un mois où j'ai quasiment tenu tous les jours et donc je suis ça ça serait intéressant de de vous faire un petit retour sur qu'est ce qui apporte 10 mille pas par jour voilà est ce que je m'étais dit c'est que j'allais essayer d'aborder un petit sujet de fond à chaque vidéo font sujet tout un sujet justement en surface un centre creuser mais ça va un peu changer de mes mauvaises habitudes à essayer de faire des trucs trop complexes paradoxalement avec le nom de ma chaîne mais on se refait pas sur des sujets qui me tiennent à coeur donc là voilà et aujourd'hui donc c'était l'importance je pense de pour moi là encore j'aime pas avoir je déteste j'aime pas trop les personnes qui disent oui il faut faire ça exactement tout est ouvert à discussion et à et à remise en cause l'importance en fait d'une de d'un niveau de fond d'un niveau de d'effort minimum pendant très longtemps lorsqu'on fait une activité et moi j'ai souvent tendance en fait à à essayer de viser que ce soit dans mon travail je suis chercheur en fait donc chercheur il faut il faut faut être des expériences des évaluations de pointe mais j'ai souvent tendance à négliger le le niveau de fond le truc où tu dis là tu fais pas d'effort à fond mais tu maintiens un certain certain effort que ce soit en escalade en informatique ou en marche et donc voilà donc là j'aimerais bien essayer de prochainement que ce soit dans mon niveau en escalade dans mon travail je sais pas si il y en a certains en informatique moi j'ai dix mille programmes et des fois j'en fais un à fond j'ai les idées qui sont super claires et une fois que je j'arrête de l'utiliser j'ai totalement perdu le fil donc c'est de de bien factoriser les rêveurs bien bien organiser les choses et le relancer une fois tous les deux semaines pour voir si ça marche ben là en fait c'est un peu pareil avec cette histoire de bain de marche de 10 mille pas voir si juste en marchant dix mille pas par jour ben en fait ça me permettait de de garder mon niveau en randonnée voir là où ça me mène et donc voilà on est au lac de domine il où c'est à dire que j'ai vraiment cette chance de de d'aller au boulot en fait en passant par des endroits c'est assez sublime donc j'en profite voilà pour cette première vidéo j'espère changer de nom mais c'est petit que que ces petites vidéos continueront et bon voilà je vous donnerai l'évolution de mes petits pas sans trop me mettre de contraintes et en essayant de pas chaque jour parce que c'est trop contraignant mais de temps en temps faire un petit point sur sur ça et aborder des petits sujets sur la simplicité le minimalisme qui qui me tiennent à coeur parce que malheureusement le capital est ce qu'il est beaucoup beaucoup de youtube randonnée ou autre c'est de vendre des babioles moi j'en suis toujours je trouvais vraiment ça c'est un peu d'ineptie c'est pour ça que j'ai un peu lancé ma chaîne au début et donc on va essayer de de faire les choses le plus simplement possible bon allez à plus